Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Stanley Verso Stanley Verso, t'es jet lag ? C'est ça, mais c'était longtemps, ouais Mais t'étais pas mort toi, ou un tôle, ou drogué, ou j'suis pas un truc comme ça quoi Non, 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 j'ai plutôt lu qu'il était dans une secte au fin fond de l'Amazonie N'importe quoi Non mais les gars, les gars, c'est assez chouette, c'est un peu rock'n'roll Lui maintenant il est dans les insurances, hein Stanley ? C'est ça, ah merde Bon y'a pas de son métier hein Bon Stanley, vas-y on t'écoute, fais-nous rêver Comme un bon vieux temps hein C'est une chanson que j'ai écrite J'ai écrit sa chanson Regarde Personner du destin J'espère trouver mon chemin C'est écrit sur ma main Où je vais et d'où je viens J'ai le sentiment Qu'on me donnera ma chance Et j'attends le jour et l'instant Où je rentrerai dans la cour des grands Et bien c'est pas mal du tout tout ça Mais tu nous avais habitué un peu plus de chorégraphie quand même Non je te taquine, c'était très bien Merci Stan, on te rappelle quand on aura vu tout le monde Merci beaucoup Super Je vais vous dire, j'avais complètement oublié lui Pas mal Waouh, c'était très bien Ouais il est pas mal Ouais mais il se passe un truc Ça a été ? On a besoin de nouveautés et pas d'un ancien boys band à midinette On prend dans les coeurs Voilà, ça c'est bien Juste derrière toi c'est ça C'est vrai, c'est une bonne idée Elles vous ont fait rêver Puis sont devenues ringardes ou ont disparu du radar Avec Hasbeen, vos stars du passé Reviennent pour un soir sous des projecteurs L'année dernière, l'actrice et Bimbo Carlotta Nous a prouvé qu'elle en avait encore dans le ventre Face aux vannes assassines et chroniqueurs Assoiffées de sang Hasbeen Cette année, qui sera le prochain à entrer dans l'arène ? Bonjour Comment ça ? Dis donc, c'est vachement lourd hein ? C'est la maîtresse qui demande d'apporter tous ses bouquins ? Bah non, c'est Maxime tout seul Qui a encore apporté tous ses livres et ses DVD sur Serge Gainsbourg Annie aime les sucettes Les sucettes à l'arène Ah bah oui, tu les connais vraiment toutes Bon allez, on y va ? Monsieur Verseau, je voulais vous dire Vous le savez, peut-être on est en pleine audite de l'école C'est la région qui l'a réclamée Pour l'instant, on s'en tire pas trop mal Mais si on veut pouvoir maintenir l'extrascolaire L'atelier musique notamment Il faut montrer qu'on a des gros moyens pour accompagner nos écoliers Y compris lors de la fête de l'école Ah mais d'accord Bah écoutez, vous avez un pot commun ? Enfin, où je peux mettre un petit quelque chose ? Ou bien, je sais pas, moi je peux aider pour monter la scène ou construire, enfin ce que vous voulez quoi Oh bah, on demande à chaque parent de mettre ce qu'il peut en fonction de ses moyens Mais je ne vous cache pas que peu de parents ont fait la couverture des magazines People C'était il y a longtemps, vous savez Vous n'allez quand même pas me dire qu'il ne vous reste rien, hein ? Une maison par-ci, un comptant suisse par là ? Ah oui ! Effectivement, maintenant que vous me le dites C'est vrai que le jacuzzi en or et le lustre en cristal font un peu de tâche dans notre HLM Je vois, euh... Vous êtes au-dessus de tout ça, vous, hein ? Vous n'allez quand même pas vous abaisser à faire de la pub pour aider l'école de votre fils Bon, désolé Maxime, ton papa ne veut pas nous aider à sauver la kermesse Non mais pas du tout ! Adieu, l'atelier musique que tu aimes tant, c'est dommage que t'aies autant répété ta chanson Non mais ça va pas ou quoi ? Non mais hé ! Tu vas le faire ton spectacle, mon amour, je te le jure, je te le promets Bon allez, viens, on rentre J'ai un petit cadeau pour toi Papa, on avait un petit poteau avant la récréation ? Et la maîtresse, elle a bien voulu que je montre un bout du film quand elle chante les micahouettes Elle veut que la copine Julia sera là au spectacle et qu'elle chante bien Je vais proposer de chanter à Anne Davilsson tous les deux Tu sais la chanson que je te chante tout le temps ? Papa, est-ce que tu m'écoutes ? Mais papa, tu m'écoutes pas ! Mais si, je t'écoute ! Tu me parlais de Serge et de Julie Hein ? Julie, Julie, toujours Julie ! Ah oui Julie ! Julie Julie, Julie Julie ! Je ne reconnais plus personne au art de la vie Tu veux pas senter quelque chose de plus moderne pour la fête de l'école ? Non ! Ok, ok ! Je te dis ça parce que tu me disais que tes copains se moquaient de toi, c'est tout ! Je m'en fiche en fait Julie m'a donné un port de bonheur Il écrit, il faut avoir confiance Ah, au fait, j'ai un petit cadeau pour toi Il est dans le placard de ta chambre Je t'avais dit le placard de ta chambre, pas la mienne ! Merde ! Pardon papa, mais c'est quoi ? Touche pas ça ! Pourquoi tu m'as jamais montré ça ? Te montrer quoi ? Que ma vie tient dans un placard ? Que j'ai rien fait depuis 15 ans ? Que je suis un musicien raté ? C'est ça que tu veux savoir ? Je suis désolé Maxime, c'est pas de ta faute Je suis juste un petit peu fatigué, c'est tout On oublie ça, d'accord ? Ça doit être ta mère, va lui ouvrir s'il te plaît Salut ! Ça va ? Ouais ! Tu vas chercher ton doudou ? Et ton cadeau ? Qu'est-ce qu'il a ? J'ai vu la gueule à l'école cet après-midi Elle m'a quasiment menacé si je faisais pas un gros chèque pour aller à la fête de fin d'année Tu pourrais si tu voulais ? Ouais, c'est bon, tu vas pas t'y mettre toi aussi hein Non Stanley, tu fais ce que tu veux et si t'as pas envie de faire d'effort pour ton fils Ouais, ça suffit Merci papa ! De rien mon amour ! Hé, tu sais quoi, j'ai trop hâte de voir ton spectacle Je suis sûr que tu ferais un meilleur Serge que Serge lui-même ... Bonjour Michel, vous me cherchez ? Oui, pour parler de tes ventes ! T'es même pas à 40% de tes objectifs ! Donc là, mon vieux, tes primes, t'es partie pour t'asseoir dessus. Ici, on bosse et on fait du chiffre ! Désolée, les assurances sont moins glamour que le show business. Moi, j'ai pas des fans qui me jettent leurs culottes. Quoique, au montant, j'ai fait trôner quelques têtes. Pardon. Non, mais désolé, Michel, c'est que j'ai pas vraiment trouvé le pli, c'est tout. Mais j'en ai besoin, moi, de cet argent. Oui, bah, va falloir le prendre, le pli, mon petit Stanley. Parce que y'a plein de gens qui raident d'être à ta place. Oui, allô ? Qui, ça ? Qu'est-ce que je te disais ? C'est ton agent, il veut te parler, donc c'est normal, il appelle au bureau. Bon, là, c'est trop, Stanley. T'as intérêt à passer une nuit des jours à vendre des assurances. Sinon, c'est à la porte. Oui, allô ? Appelez son cellulaire. Salut, mon grand. Ça va bien ? C'est 1731. Alors, c'est qui, ton super agent préféré ? J'ai un truc énorme pour toi. Si je te dis le plus gros... Allez-moi, monsieur. Merci. Si je te dis le plus gros carton télé mondial de ces dernières années... Je regarde pas la télé. Arrête. Has been. Eh, tu peux pas ne pas connaître, hein. C'est THE émission qui cartonne actuellement. Bon, écoute, César, je suis un musicien, moi, je suis pas une bête de foire. Écoute, Stanley, si tu veux continuer ta petite vie minable, tu me le dis tout de suite, puis j'arrive à me casser le cul pour toi, hein. Allez, regarde, c'est un des derniers invités aux States. Eh ben, il est partout, maintenant. Il sort avec une bombasse et c'est carrément lui qui va présenter l'émission la saison prochaine. Ouais, mais ça me dégoûte, ce monde-là. Je m'en fous de tout ça, César. Je vais faire des concerts, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe, maintenant. Tu fais l'émission, tu rappelles à tout le monde que tu existes, et ensuite on retourne voir les majors pour leur proposer tes chansons, c'est la seule solution. Bon, et puis je te cache pas que j'ai encore eu l'avocat de Starbeast Productions, hein. Ils rigolent pas, hein. Je devrais réfléchir. Oh, mais vous me foulez avec ça ! Pourquoi tout le monde me parle de ça ? C'est un contrat qui date d'il y a 15 ans. Je sais. Ils m'envoient des mises en demeure maintenant, tu le savais ? Ils veulent qu'on renforme le groupe, qu'on fasse de la promo pour un album best-of. Et si je le fais pas, je dois leur rembourser leurs préjudices. Non, César, regarde où ça m'a amené, moi, la célébrité gratos. Écoute, j'ai pas envie de faire le bouffon pour faire l'audimat, César. Faut que je retourne bosser. Salut. Réfléchis bien, hein. T'as jusqu'à demain. C'est quand même un cachet de plusieurs zéros qu'ils nous proposent, hein. Bon, écoute, je voulais pas t'en parler, mais c'est aussi Starbeast Productions qui produit l'émission. Donc réfléchis bien avant de les envoyer bouler sur les deux projets distincts. Ils peuvent te détruire s'ils le veulent. Bonjour. Bonjour. Maxime, ton père est là. Ça va, ça s'est bien passé ? J'ai appris que vous vouliez pas participer pour la fête de l'école. C'est inadmissible. Lamentable. Merci, merci. Maxime ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Bah, dis-moi. Rien. Mon amour, pourquoi tu pleures ? Dis-moi. La directrice a décidé d'annuler le spectacle et de fermer l'atelier musique. Papa, laisse-moi maintenant. Je veux dormir. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501